Nous évoquerons la bande originale de la vie de Michel Faux, mais d'abord, voici Thomas Wiesel. C'est déjà bien Thomas, c'est déjà formidable ce que tu fais. Merci beaucoup. Et hier, c'était la journée sans voiture à Paris, et si ça vous a énervé, sachez que les femmes d'Arabie Saoudite, elles, en sont à leur 13 514e journée sans voiture consécutive. Ça calme. Mais c'est bientôt fini, parce qu'on a appris cette semaine que dès juin prochain, elles seront autorisées à conduire. Ça fait 30 ans qu'elles se battent pour gagner le droit de conduire, ça veut dire que les premières activistes, leur voiture de rêve, c'était une Peugeot 105, rendez-vous compte. L'annonce a tellement réjoui les femmes du royaume, j'ai vu une interview où l'une disait « je n'ai pas dormi, tellement je suis heureuse ». Mais alors c'est mieux que tu ne prennes pas le volant tout de suite, si je peux me permettre, dors un peu d'abord. Alors pourquoi abolir l'interdiction maintenant ? Je vous vois venir Daniel, non, ce n'est pas parce que les constructeurs ont inventé l'assistance au créneau, ce n'est pas ça. Heureusement, le cliché que les femmes conduisent moins bien que les hommes est de plus en plus mis à mal, et d'ailleurs pour ça on peut remercier Benoît Majimel et Paul Walker. Non, j'ai quand même une inquiétude, c'est que les femmes peuvent conduire en Arabie saoudite certes, mais elles restent obligées de porter un voile intégral. Alors bonjour, la vision périphérique avec ça ! Vous connaissez la taille de l'angle mort en ICAP, c'est 272, ça va être un carnage ! Attention, t'as une voiture à droite, Où ça ? Elle voit rien, boum quoi ! Dure semaine en tout cas pour les fondamentalistes saoudiens. Non seulement les femmes pourront conduire, mais il n'y a bientôt plus une seule vierge au paradis, puisque ça fait déjà six jours que Hugh Geffner est mort. Du coup Jean-Luc Lahaye n'a même plus envie d'aller au paradis, c'est triste, c'est triste. Mais que les Saoudiens conservateurs se rassurent, il faudra toujours être un mec pour conduire les hélicoptères que leur vend la France, les chars d'assaut que leur vend le Canada, ou les avions de combat que leur vendent les Etats-Unis, parce que le seul truc que l'Occident préfère que critiquer mollement l'Arabie saoudite, c'est vendre des armes à l'Arabie saoudite, parce que les principes c'est bien mais l'argent c'est mieux. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles pour les femmes en Arabie saoudite, elles ont un accès plus difficile à l'éducation, à la propriété, à l'emploi, au sport, au tribunal, être une femme en Arabie saoudite c'est comme être Gilbert Montagnier au Pictionary, tout est plus difficile. Par exemple cette semaine, un haut dignitaire religieux a déclaré, je cite, il a dit « les femmes ne doivent pas être autorisées à conduire, elles ont normalement la moitié du cerveau d'un homme mais elles n'en ont plus qu'un quart quand elles vont faire du shopping ». Qu'est-ce que ça ? Oui, un dignitaire religieux saoudien, donc lui son postulat de base c'est que les femmes n'ont que la moitié du cerveau, déjà il commence là, ça c'est une vérité scientifique établie pour lui, l'eau s'amouille et les femmes ont un cerveau deux fois plus petit et ça c'est l'échauffement. Si c'est prouvé, c'est prouvé, c'est scientifique, c'est scientifique, on perd du temps à discuter. Non mais lui il va plus loin, après il s'échauffe, il va, il dit « mais quand elles vont faire du shopping, elles n'ont plus que le quart ». Visiblement, dans les magasins en Arabie saoudite, on ne paye pas avec la carte bleue, on paye avec son hypothalamus directement, garder la monnaie. Bon Nagui, toi tu me disais tout à l'heure que ta paire de basket t'avait coûté un rein, je crois que tu fais du shopping au même endroit qu'à nous. C'est nous les Arabes, on est un peu tous pareils. C'est un peu ça, non mais on n'a toujours pas répondu pourquoi l'Arabie saoudite prend cette mesure maintenant. Peut-être parce qu'ils ont parcouru le Coran dans tous les sens, ils ont réalisé que les voitures n'étaient mentionnées nulle part, mais surtout parce que le pays, il essaie d'améliorer son image. Il y a du taf, les liens avec le terrorisme sont constamment dénoncés, ils massacrent des civils au Yémen, les opposants politiques continuent d'être éprimés, le bloqueur Raïf Badawi, il est toujours en prison pour ses écrits alors que Daniel Morin est toujours en liberté pour ses blagues, mais paf, on donne le permis aux femmes pour détourner un moment l'attention, mais surtout des femmes qui conduisent Nagui, c'est aussi des femmes qui pourront travailler, contribuer à l'économie, c'est plus de voitures sur la route, donc plus de voitures vendues, et plus de plein d'essence, et qui est le plus gros producteur de pétrole au monde ? C'est le Arabie saoudite ! J'ai eu peur un instant qu'ils étaient devenus féministes, ouf, c'est tellement opportuniste que même Jean-Vincent Placé est impressionné, parce que l'égalité c'est bien, mais l'argent c'est mieux.